Attends, 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 tu m'as dit quoi ? Ça a fait un petit changement au départ parce que j'étais en France et c'est vrai que j'étais à la fois acteur et spectateur de l'évolution du championnat et on le voit avec plusieurs joueurs qui passent pro à l'étranger donc c'est une bonne chose. Et je pense une bonne chose pour tout le monde, pour le pays, pour les joueurs et je pense que c'est devenu un championnat assez attractif maintenant, il y a plus d'investissements et un peu plus de monde qui je pense pense à venir jouer au foot au Luxembourg. Je me sens bien, je me sens très bien et ça fait plaisir de rejouer un petit peu et de marquer et d'aider l'équipe à prendre des points parce que ça va être la bagarre jusqu'au bout et j'espère qu'on va finir européen. Je trouvais qu'on a fait quand même une bonne première mi-temps où on a quand même assez maîtrisé le jeu et on revient surtout en plus à la mi-temps avec un but d'avance. Et on a complètement laissé filer le match en deuxième mi-temps, on a pensé que c'était acquis et peut-être qu'on a fait moins d'efforts, moins de concentration et on prend deux buts complètement évitables et très frustrants. Je pense que c'est le plus important de la série parce que c'est ce match qui va nous lancer dans le sprint final et on connaît différents anges, on les a joués il n'y a même pas deux semaines en coupe. C'était très très compliqué, il y avait beaucoup de duels, c'était très tactique et ça va jouer sur des détails comme ça l'a été en coupe où on a gagné que 1-0 et il n'y a pas eu énormément. d'occasion dans le match et je pense que ça va être la même chose, ça va jouer sur des détails je pense et il va falloir faire très attention parce que qui dit détail dit coup de pied arrêté. Ils ont une équipe très 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 athlétique donc faire attention surtout à ça et rester concentré.